Aux arts, lycéens et apprentis ! Pour la 6ème édition du dispositif, ils étaient 5500 jeunes à se lancer dans l'aventure d'un projet culturel, le tout sous la tutelle d'artistes avisés. Au total, 130 créations, toutes disciplines confondues, ont vu le jour dans les lycées et CFA de la région. Pour la première fois, le Conseil Régional organisait une fête pour couronner cette année d'effervescence créatrice. Le 27 juin dernier, le Minotaure de Vendôme voyait affluer nombre de lycéens, apprentis, artistes et professeurs. La volonté première était de mettre en avant d'une façon professionnelle le travail des élèves, des porteurs de projets et des artistes pour les remercier et pour peut-être donner un peu plus l'envie aussi de porter des projets futurs dans le cadre de ces dispositifs. Cette année, les porteurs de projets ont été nombreux à se frotter aux caméras pour s'essayer au 7ème art et réaliser leurs propres films. On a réalisé le court-métrage de A à Z du scénario au montage. C'était des professionnels qui venaient pour chaque étape du film. En fait, il y a eu une scénariste, une personne qui nous a aidé pour faire le storyboard, le découpage technique, les décors, le tournage et le montage à la fin. Ça s'est étalé à peu près tout le monde l'a dit. Enfin, je ne m'attendais pas à ça. Je pensais qu'on s'attendait à un truc beaucoup plus classique, je pense. C'est beaucoup plus original et vu qu'il y a eu des intervenants, c'est vachement sympa. Quelle que soit la technique utilisée, les courts-métrages de nos jeunes talents ne manquaient pas d'originalité. Alors, c'est la première fois que vous venez à New York ? Oui, 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 oui. Ah, vous êtes venu avec madame ? Elle en pense quoi ? À l'adolescence, ma rencontre avec Jane eut des effets extraordinaires sur ma pilosité. Coupé. De leur côté, les poètes en herbe du lycée Horticole de Blois sont allés chercher l'inspiration dans la nature pour écrire. Sur les arbres remarquables, on a rencontré plusieurs intervenants ainsi que des artistes. Grâce à M. Yves Jouan qui est un poète, il nous a aidé à formuler nos poèmes. Celui s'appelle « Les vies ancrées dans le bois ». Moi, je savais par avance que je serais étonné. On sait fort bien que les gens qu'on a devant nous ont des richesses qu'eux-mêmes ne soupçonnent pas. Alors, la seule chose, c'est qu'ensuite, il faut effectivement que le projet tienne et que le tout soit à la hauteur. Je crois que ça a été fait. Donc, on a été étonné, mais j'aurais été étonné de ne pas l'être. Certains ont fait leur premier pas sur les planches. Le temps d'une scène, d'une pièce, ils ont endossé un rôle. Alors ne me prenez pas pour un saut ! Un saut ! Non ! Un jaloux ! Oui ! Et si vous croyez que je n'ai pas vu votre petit jeu avec cette cerveau, vous vous trompez ! Ils se sont partis de l'œuvre de Marivaux, la dispute, et à partir de cette pièce, ils se sont interrogés. Qui, de l'homme ou de la femme, sait-il le mieux aimer ? Il y avait quelques garçons qui ont essayé de défendre leur point de vue face à des filles qui étaient très animées. Et là, ils ont imaginé un certain nombre de situations. D'autres ont fait le choix du théâtre contemporain, avec « J'étais dans ma maison et j'attendais que la pluie vienne », une pièce de la Garce. On a présenté une pièce dans le cadre des arts lycéens. On a fait une représentation à la fin de l'année. Avoir une comédienne qui nous dirige, c'est intéressant parce qu'elle sait vraiment quelles impressions mettre, quel ton mettre. Certainement moins littéraire et beaucoup plus physique, la pratique du cirque permet de découvrir les possibilités du corps. Cette année, on a travaillé un peu avec le lycée agricole de Vendôme. Et ils étaient enchantés, et je pense qu'ils ont envie de recommencer. Nez rouge, bâton du diable et acrobatie. Le cirque, c'est aussi l'art de la coordination et du travail en équipe. Et nous avons monté un projet cirque, qui était essentiellement développé sur le corps humain. Donc la construction de ce projet a été une idée de mes camarades et de moi-même, ainsi que de notre prof de français. Ça s'est déroulé sur huit séances. Les élèves du lycée Ronsard de Vendôme se sont livrés à l'exercice difficile de l'autoportrait. Quand les pinceaux deviennent des outils d'introspection, la toile renvoie une certaine image de son maître. Et moi j'ai assisté bien sûr aussi personnellement à ce nombre de vos travaux. Et je suis toujours très émue, très touchée du travail, parce que quand vous présentez les choses, c'est l'aboutissement. Mais on sait que ça a été toute une année de travail. Et je crois que vous pouvez être fiers de ce que vous faites. Je crois que ce qui est plaisant, c'est les réactions des spectateurs vis-à-vis de notre projet. Et d'entendre les rires aussi dans la salle, c'est très agréable. Ah oui, quand même, c'est vrai que c'est quand même des heures de travail. Et voir l'aboutissement, c'est intéressant. C'est voir les gens qui viennent vous voir et vous dire que c'était bien, qu'ils ont aimé. C'est appréciable. Ah oui, moi je suis vraiment content. Parce qu'au départ, on n'était pas trop sûr, comme on ne s'avait pas trop dessiné. On n'était pas sûr du résultat. Et puis en fait, on s'est bien émerdé. Ça m'a apporté le relationnel, la communication et l'écoute envers les camarades et moi-même. Je pense que ça a été une réussite pour tout le monde. Et on remercie d'ailleurs les investissants de nous avoir invités aujourd'hui à cette manifestation. Ce qui fait la réaction, c'est très bien. Parce que déjà, il n'y a pas forcément beaucoup d'activités pour les jeunes. Ça nous permet de nous ouvrir aux autres, de connaître des nouvelles expériences, de rencontrer de nouvelles personnes. Et nous, je trouve ça très bénéficial pour les jeunes. Oui, je remercie avant tout le conseiller régional. Car c'est quand même eux qui ont financé le projet, une grosse part. Donc sans eux, on n'aurait pas pu aboutir déjà au projet. C'est assez fort. C'est bien d'ouvrir une discipline artistique dans le cadre des collèges ou des lycées. C'est une dimension qu'il y a très peu. Et ça ouvre l'esprit à plein d'autres choses. C'est vrai que j'ai l'impression qu'ils encouragent beaucoup des jeunes à entrer dans le milieu culturel, à sortir, à découvrir. Et je trouve ça génial. Rien qu'aujourd'hui, ils ont l'air d'avoir mis beaucoup de moyens. On a de la chance, je trouve, d'être les premiers à participer à cette journée. On a été super bien accueillis. C'est trop intéressant de voir les projets des autres et faire partager nos. En tout cas, c'est une bonne initiative. Je trouve que c'est plutôt une belle idée d'avoir fait cette fête pour mettre en lumière ce dispositif un petit peu plus. On savait qu'il existait par des circulaires administratives, des documents. Je souhaite mon vie aux fêtes des arts lycéens et qu'avec le temps, elles mûrissent et qu'on touche de plus en plus de jeunes. Je suis très heureuse d'avoir mis en place cette manifestation. Vraiment. Aux arts, lycéens et apprentiques. La région-centre démocratise les pratiques artistiques. Le conseil régional vous donne les moyens de concrétiser vos projets. Sous-titrage Société Radio-Canada